Bonjour tout le monde, c'est LiamT et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Spider-Man. Je vais pas aller sur ma partie 1 et j'ai fini le jeu à 100%, j'ai les mêmes platines, je vais vous faire voir un petit peu c'est quoi le jeu, bon je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voici, bon Spider-Man, bon c'est pas le vrai mais bon, voilà quoi, je le trouve stylé. Alors dans Marvel Spider-Man on peut faire, bon il y a énormément de missions, comment, mode histoire. Voici mon Spider-Man, donc on peut faire énormément de choses. Bon, forcément il y a différents moyens de déplacement mais bon, ça c'est pas grave. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, c'est un jeu vachement, enfin pour moi je trouve que c'est un jeu vachement bien réalisé, les graphismes nickel, le jeu est vraiment bien. Bon on va monter avant sur un petit bâtiment et je vais vous faire voir la ville, enfin la carte plutôt. Alors voici la carte, bon j'ai tout terminé, donc ça c'est évidemment New York, ça c'est pas drôle. Hop, voilà. Et pour ceux qui ne sauraient pas, la tombe de... Comment ça s'appelle Tony Parker, je sais plus si c'est ça. Elle se trouve ici, c'est ici le cimetière, elle se trouve environ ici. Là je vous le dis. Donc les tenues de Spider-Man, bah il y a tout cela. Tout ce que vous voulez faire voir. Celle-là, celle-là. Bon moi j'ai tous débloqué parce que j'ai voulu faire mon trophée, donc forcément je les ai tous. Bon, après chaque tenue a sa compétence et son mode, enfin on va dire ça comme ça. Après on peut mélanger la tenue avec certaines compétences, ce que j'ai d'ailleurs fait. Celui-là on dirait un Spider-Man dans une bande dessinée. Bon, on regarde son... Bon là, je les ai tous. Je vais pas avoir tous les pouvoirs, mais bon. Regardez pouvoir de tenue, donc chaque tenue a sa pouvoir, enfin son pouvoir pardon. Après mode de tenue, etc. Là c'est tous les gadgets. Tu fais en gadgets pour les ennemis, pour... C'est tous les compétences. Les missions, forcément j'ai tout fini. Les collections. Alors les collections c'est genre quand on fait des défis, des cris, mais bon on a des jetons. Et les jetons qui nous servent à acheter... Acheter différents trucs. Ça c'est tous les personnages du jeu. Bon, je vais faire un petit peu voir. Ouais, essentiellement à rencontrer. Bon, après ça c'est tous les modes de combat. Bon, j'ai pas les DLC parce que... Bah voilà quoi. Alors... Les moyens de déplacement. Alors déjà, faut savoir qu'on peut... Bah s'accrocher avec R2, genre se balancer comme ça avec une toile. C'est l'air de longtemps. Enfin, pas à part du moins. Oh, attendez, il y a un petit crime. À fond, on pourrait ici se bagarrer, donc défendre la ville. Forcément. Sinon... Ah, ce n'est pas Spider-Man. Pour les fractions, c'est déjà trop tard. Mais je n'ai pas encore empêché le vol. Bon. Et comment... Ah, vous avez tous oublié vos clés. Oh. Ça, il n'a pas balancé. Il est en l'air. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, je... Il est en l'air. Oh, je... C'est bien. Donc, ceci est tous les compétences. Donc, euh... De Spider-Man. Bon, par exemple. Moi, j'adore. C'est celle-là. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est... Enfin... Quand on fait des crimes, on obtient des jetons. Mais bon, moi, je les ai tous faits. Donc, forcément... Enfin, pas tous les crimes. Mais genre, j'ai tous les jetons. Donc, voilà. J'en ai quand même vraiment beaucoup. Les jetons de crime. Donc, du coup... Euh... Il faudrait un crime pour... Je reverse chaque compétence. J'ai pas pensé à ça. C'est vrai. C'est vrai. On peut faire des figures aussi. Bon. Forcément, je suis pas assez haut. Bon, on va monter un petit peu en hauteur. Alors, je vais vous montrer tout ça. Euh... On va commencer par ceci. Bon. Après, ça se régène. C'est des... C'est des compétences qui se régènent. Voilà. Bon. Jolie compétence. Alors, là, ça les colle. Euh... Là, je sais plus. Bah, voilà. Ça les... Ça les entraîne. Et ça les colle. Alors, ça, c'est une onde de choc. Enfin, c'est... Ouais, on va dire ça comme ça. Bon. Ça, on a déjà vu. Alors, ça, c'est des petits drones de Spider-Man qui tirent sur les ennemis. Vraiment pas mal. Bon. Ça, c'est des trucs 8, forcément. Et puis, voilà. Après, il y a aussi des attaques spéciales avec Triangueron. Bon. Là, il en fait une. Voilà. Et pareil. Moi, j'ai tout fini, hein. Donc, forcément, j'ai tout débloqué. Donc, je vais vous faire voir un petit peu le jeu, tranquille. C'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Ah oui. Il faut que je fasse... Alors, où ils sont ? Alors, là, c'est la deuxième tour la plus grande de le jeu Spider-Man. Et la première, c'est la tour des Avengers. Qui est là-bas. Et que je vais aller vous faire voir. Bon. Après, il y a plein de moyens de déplacement. Mais bon. Je pense que le plus utilisé, c'est du R2. Oh. Bon. On va faire le crime, forcément. C'est bon. Il faut que je les arrête avant que ça finisse en plus pour la prévention au terme. Bon. Il dit des vannes de temps en temps. Pas drôle à chaque fois, mais bon. 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 C'est pas encore fini. Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Je vais utiliser ça. Oh. Ah voilà. Il reste un. Oh. 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 Par contre, du coup, j'ai perdu la tour d'Avengers. Ça. Euh. Ok. C'est bon. C'est bon. On va y aller. La tour d'Avengers. Voilà. Voilà. Donc, justement, ce que vous allez faire, euh. Bon. Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur la carte, c'est tous les éléments à récupérer. Donc, par exemple, là, c'est tous les monuments. Quand on voit un petit monument en bas à droite de l'écran, en fait, c'est la carte. Donc, tous les petits, genre, par exemple, là, il y a des monuments, c'est des trucs à prendre en photo. Bon, crime, c'est que, bah, c'est des crimes, forcément. Enfin, des infractions. Eh. Eh. Alors. C'est comme ça qu'on fait les boutiques chez vous ? Eh. C'est pas gentil, ça. Non. 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 On va là. On va là. Bon, il est bon, par contre. Je t'ai pas coté, là. C'est vraiment la tour la plus haute du jeu. Je ne sais rien, ça a été éprouvé. Mon mec qui est très très grande. Bon on monte, je pouvais tellement faire ça dans la vraie vie. C'est tellement bien. Wow. On est tout en haut. Joli décor même si on ne peut pas y aller. Bon à part ici là, oui. Central Park. C'est grande et jolie la ville. Voilà, on est tout en haut de la tour des Avengers. Bon, c'est le moment que vous attendiez tous. Forcément, sautez. Ça c'est kiffant. Ok. Alors. Wow. OK. Ok. Ah bah c'est tout en haut. Oui. En bas. En bas, en bas. Alors. Ici. Non. Alors. Après il y a plein d'activités comme ça qu'on se batte dans la ville. Même si j'ai fini le jeu, voilà. Alors. Où là ? Alors. Où là ? Et. 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 C'est terminé. Bon. Par contre, au niveau des déplacements, c'est vraiment très 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 kiffant. Et voilà. C'était tout pour la présentation de ce jeu. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je ne sais pas, ou... Je me balade dans la ville, je fais des crimes, je voulais voir des choses. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et pour un dernier petit kiff, bah on va sauter. De ce bâtiment. Euh. Oh. Je suis en train de regarder. Il y a pas en aiguille. Ah voilà. Pas bien. Bon, je vous rassure, on peut pas aller aussi haut que ça. Allez. Allez. Donc si jamais, vous lâchez votre plus gros like. Allez. Peace. On est maintenant. Pou.